salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 21 au 27 août 2023 j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine prochaine je reprends les tirages déjà à partir de demain les tirages du matin mais je les tournerai la veille au soir en fait le problème c'est que je ne peux pas parler le matin si tôt je pense que c'est à cause de l'air qui est sec très sec dans le sud plus le pollen plus tout plus sortie de coco enfin bref donc voilà donc je reprends les tirages du matin mais je les tournerai juste la veille au soir et ça change rien parce que quand je l'avais fait déjà ça ne changerait rien ça ne changerait rien aux énergies alors demain et lundi je vais faire les tirages aussi de cygnes mais je les ferai pour la quinzaine non plus pour la semaine mais pour la quinzaine pour les 15 prochains jours et puis la semaine prochaine des tirages sentimentaux nouvelles de l'autre message de l'autre tirage pour la pleine lune de la semaine d'après et voilà quoi en gros tirage pour le mois d'août aussi mais ça sera de la semaine d'après donc je ferai la semaine prochaine bref voilà la semaine dernière le tirage était du coup une libération avec sagesse amour universel esprit et corps sain voilà on va faire le tirage de cette semaine donc c'est la semaine du 21 au 27 août 2023 c'est parti ça sort direct l'attachement le 5 le pape contrat d'âme mission de vie engagement alors on verra c'est la carte synthèse de la semaine en tout cas le point de départ au niveau sentimentale c'est que vous êtes très attaché avec une personne à une personne toujours attaché en tout cas il ya toujours un lien d'âme un lien karmique et un contrat d'âme je rappelle bien sûr que si mon mes tirages mon tirage ne vous parle pas c'est que ben il ne s'adresse pas à vous c'est que il faut revenir me voir plus tard voilà dans quelques semaines ou quelques jours voir si mais les énergies de mes tirages colle toujours colle désormais plus à nouveau à vos énergies enfin voilà quoi donc toujours attaché ou en contrat d'âme en lien avec une personne pour le travail magicien et miroir le 53 le 8 force courage maîtrise bon dans le travail l'argent des projets concrets vous êtes le magicien c'est vous qui créez votre vie votre réalité la matière vous pouvez agir et attirer à vous ce que vous voulez et puis les autres où l'extérieur est un miroir aussi de vous de ce que vous faites donc avec courage et maîtrise vous le comprenez et vous utilisez vos capacités alors pour la vie sociale alors pour la vie sociale l'indécision au niveau social vous êtes indécis encore une fois le 8 beaucoup de 5 beaucoup de 8 indécis parce que vous savez pas quoi faire vis-à-vis des autres des gens amis famille communauté entourage société peut-être quelqu'un de votre entourage qui est indécis aussi par rapport à vous et encore un 5 le 23 vie spirituelle et bien-être main et points liés ouais bon alors pour moi ça doit être lié au lien karmique au lien d'âme ici donc vous êtes coincé dans soit une voie spirituelle une croyance soit un projet soit un contrat d'âme alors que va-t-il se passer cette semaine en amour début de semaine on a le travail bon vous vous concentrez plus sur le travail où il ya un travail sur vous peut-être vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes toujours attaché à quelqu'un qui pour vous n'est qu'un lien karmique pourquoi pas donc un lien toxique vous en faites le deuil ou alors vous travaillez à faire que les choses dans ce contrat d'âme évolue parce que vous êtes attaché à cette personne par amour et spiritualité fois en même temps il ya du cas une question de travail aussi peut-être avec l'autre dans une mission de vie commune c'est la question de ça alors pour le travail l'argent des projets qu'on craint à la distance prenez du recul et de la distance avec le travail avec l'argent pour certains vous partez en vacances en voyage vous organiser un déménagement pour la vie sociale on a le verdict ici c'est confirmé vous restez dans l'indécision de départ ou bien vous avez une réponse des autres ou de quelqu'un de votre entourage qui vous confirme ou qui vous donne une orientation de choix par rapport à un une indécision de positionnement de votre part et au niveau spirituel on à l'amour début de semaine beaucoup d'amour beaucoup de tendresse des énergies de douceur de tendresse et puis d'amour dans un lien sacré dans un contrat dame la question de l'amour universel aussi l'amour spirituel alors milieu de semaine au niveau sentimental le bail de bâton vous allez vous écouter il ya une question de faire preuve d'authenticité d'intégrité une question de s'écouter c'est vous qui allez vous écouter par rapport à une relation là ce que ce que vous en pensez ce qu'il faut faire comment faut avancer le travail que vous avez à faire sur vous s'il ya une discussion s'il ya un rapprochement s'il ya des actions vous êtes authentique vous êtes honnête envers vous même envers la personne alors pour la vie professionnelle mal à justice est tombé à l'envers il ya un manque d'équilibré alors soit vous êtes trop à distance trop éloigné du travail des choses matérielles des choses physiques les choses concrètes soit vous êtes trop impliqué dans un départ déplacement voyage en tout cas il ya un manque d'équilibré vous avez du mal à faire la part des choses à être droit aussi peut-être à être juste à être équitable à être pragmatique logique détaché en réalité clair impartial pour la vie sociale à la tempérance bon c'est très calme au niveau de la vie sociale vous attendez là prenez votre temps vous prenez soin de vous c'est pas encore très clair sur un positionnement par rapport aux autres ou à quelqu'un malgré verdict confirmation ou c'est justement parce que cette indécision est confirmée donc vous prenez votre temps c'est très calme vous prenez soin de vous peut-être vous attendez quelque chose des gens ou de quelqu'un ou c'est vous qui ne vous mettez pas la pression par rapport aux autres il ya une guérison ici pour la vie spirituelle on a le 7 de bâton vous allez avoir beaucoup de signes au milieu de la semaine des signes qui vont vous parler des guidances des heures miroir une consultation vos tirages de cartes des symboles des synchronicités des événements qui se passent un petit peu étranges beaucoup de signes qui vont vous indiquer qui vont vous pousser à persévérer alors soit dans un amour universel spirituel général soit dans un amour de contre à dame de lien d'âme avec une personne et vraiment il ya une notion de d'y croire et de se battre pour ça ça va vous donner la motivation de vous battre dans ce chemin spirituel là alors pour l'amour pour le courant fin de la semaine que va-t-il se passer tomber à l'envers les ennemis très bien ça on a des ennemis qui sont supprimés alors c'est soit des ennemis dans la tête des peurs soit des ennemis ennemis dans une relation c'était pas du tout la bonne relation mais maintenant c'est terminé vous trancher vous coupez soit vous il y avait une difficulté dans cette relation avec la personne qui est pourtant la bonne relation en tout cas tout ce qui est problématique peut-être des énergies tierces aussi ouais c'est soit des peurs soit la personne en question soit le problème dans la relation soit les énergies tiers se mettent en tout en tout cas c'est supprimé c'est en train d'être complètement combattu dans le travail on a le changement à l'envers il n'y a pas de grands changements au niveau professionnel matériel financier vous êtes peut-être un partiel pas forcément juste pas forcément équilibré trop dans le travail pas assez à penser à vos intérêts peut-être ou je ne sais c'est quoi mais bon ça ne change pas ou ça ne change pas les énergies je pense que vous il ya quand même des bonnes énergies on a quand même mercure à l'envers donc il est possible que vous ne soyez pas dans le mental mais peut-être vous êtes plus dans l'intelligence spirituelle d'attirer à vous ce que vous voulez ou de d'être éloigné du travail de deux si vous êtes en vacances c'est normal bon un peu moins de mental cartésien on a le 18 à l'envers en même temps peut-être moins de doute aussi moins de doute moins de remise en question moins d'angoisse alors pour la vie sociale celle ci comment je la prends à l'endroit la méchanceté alors autant en amour les ennemis sont combattus les énergies tierces autant dans la vie sociale il ya des méchancés alors j'ai hésité c'est la question il va peut-être y avoir une ou des personnes méchantes envers vous c'est peut-être vous qui êtes un petit peu attaquant après un c'est dommage parce qu'on avait une semaine très calme au niveau social mais bon il faut toujours qu'il ya des vagues et là ça revient une certaine méchanceté soit de votre part soit de la part d'une personne on a le 32 c'est à mon avis lié aux liens là vous parlez lien karmique vous parlez contrat d'âme vous parlez engagement vous parlez lien d'âme avec une personne et vous n'êtes pas d'accord voilà où la personne n'est pas d'accord avec vous je sais pas qui va être méchant un petit peu piquant et pour la vie spirituelle l'intelligence ouah bon ça vous en touche une sans faire bouger l'autre j'ai envie de dire si on a le droit de lire comme ça cette petite méchanceté globalement c'est marrant on a des équilibres mars à l'envers mars à l'endroit mercure à l'envers mercure à l'endroit ça s'équilibre ça s'équipe beaucoup dans le masculin dans le mental ou dans le côté guerrier ou méchant piquant donc finalement au final vous faites preuve d'intelligence parce que vous vous avez des signes en fait pour croire en ce que vous pensez donc je ne sais pas si c'est l'amour universel ou si c'est l'amour contre adam avec une personne ou les deux ou si c'est autre chose si c'est un autre lien une autre façon de voir les choses mais en tout cas vous vous êtes en accord avec vous même d'ailleurs vous faites preuve d'intelligence vous dites on ne peut pas s'entendre avec tout le monde ou moi ça va moi je en pensant ça en faisant comme ça ça va et des choses que vous allez comprendre que vous allez dire vous allez écrire on a un verdict dernière carte on est le cavalier d'amour avec un oeuf de coeur alors il ya beau y avoir des ennemis ou des énergies tierces en moins bon c'est pas encore le cadeau c'est pas la personne qui vient vers vous c'est vous qui ou pas vous qui allez vers l'autre c'est pas le grand cadeau que vous attendiez peut-être il ya un nouveau départ mais ou pas encore pas tout de suite pour la vie professionnelle là par contre ça va très bien vous êtes heureux on a le l'as de carreau bon pour certains vous partez plutôt au soleil en vacances où vous y êtes pour d'autres les choses sont claires même si vous êtes partiale pour d'autres poisson vous vous attirez vous faites ce que vous voulez bon là vous allez agir pour votre bonheur à vous mais ça marche pour la vie sociale la transformation avec un va être carreau ah alors vous pourriez ne pas être honnête vous pourriez être un petit peu hypocrite pour ne pas tomber dans le conflit ou pour en sortir voilà ou ne pas être totalement vrai à dire ce que vous pensez il ya moyen que parce que vous avez été un petit peu piquant ou quelqu'un vous a attaqué vous dites bon écoute on va pas se prendre la tête ou j'ai pas envie de prendre la tête donc il ya une transformation c'est que vous jouez l'hypocrisie ou l'authenticité pas totale ici parce que parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde tout le monde n'est pas d'accord tout le monde n'a pas la même vie donc c'est normal que des fois on soit côtoyé à des gens confrontés à des gens qui ne sont pas pareils et donc voilà quoi et on a l'enfant avec un valet de pique il ya des beaux nouveaux départs en cette fin de semaine prochaine vous écoutez votre enfant intérieur vous êtes plutôt guillerée vous êtes plutôt dans une légèreté vous allez être plutôt dans une homme à vous laisser porter vous êtes très guidés par vos anges gardiens personnel pour votre chemin à vous personnelle vous vous laissez porter bon et de son intelligence on n'a pas cinq ans donc voilà il ya des situations dans lesquelles il faut être un petit peu petit peu droit ou un petit peu diplomate mais globalement vous allez vous laisser porter et dans un nouveau chemin aussi au niveau spirituel ça peut être quelque chose de nouveau en termes de contrat d'âme de lien d'âme au projet ou fois bon voilà pour ce tirage désolé pour le bruit de bouche j'ai un bonbon dans la bouche alors pour cette semaine c'est la carte en fait c'est l'attachement c'est le 5 ça ressort beaucoup 5 on a un 5 ici 5 en 3 8 8 5 5 on avait des 5 c'est la question d'un contrat dame donc cette semaine c'est la cause la question d'un contrat dame alors lien d'âme ou relation karmique c'est à vous de voir voilà chacun verra midi à sa porte la question aussi d'une mission de vie la question d'un engagement dans un chemin dans un chemin ou dans un autre de s'engager ou de ne pas s'engager et puis c'est en particulier vis-à-vis d'une personne qui vous êtes attaché mais peut-être des gens aussi au niveau social ou à un chemin ou à une façon de voir les choses moi je suis attaché à cette personne cette idée 7 ce contrat dame cette croyance ce chemin cette mission de vie ce travail cet engagement et moi je ne suis pas attaché à ça et si on n'est pas attaché à la même chose alors soit on ne s'entend pas soit on essaie d'être diplomate pour parce qu'il faut tout pour faire un monde quoi bon voilà pour ce tirage on va faire un petit tirage actualité si ça ressort il n'y a pas grand chose en ce moment il y a du sport du sport à la télé les JO d'athlétisme qui commencent bon il fait chaud ça bouge ça bouge les plaques tectoniques ça bouge les les températures ça bouge les énergies je sais pas si on a du foin et de quoi ravitailler les animaux quoi aussi c'est un peu aride c'est vrai qu'il fait sec travail entreprise on y réfléchit comment on va faire pour nourrir les animaux pour nourrir la terre sachant que il n'y a pas de immédiable on regarde ils vont nous trouver quoi qu'est ce qu'ils vont nous pondre comme informations comment à faire le lobby est ce que c'est voulu tout ça est ce que c'est organisé est ce qu'il y en a qui écoutent qui trouvent leur compte ah bah oui ceux qui revendent de l'eau c'est vrai que on se dit oui les nappes phréatiques moi j'ai entendu parler de ça franchement j'ai pas trop étudié la question ce que je vous avoue en ce moment l'actualité je regarde pas trop parce que pour moi il va falloir changer le sommet et le sommet c'est la façon dont les gens pensent et s'ils n'ont pas la froid la fois ils feront de toute façon la de la planète c'est un endroit mort pour moi pour ça que je travaille dans le domaine de la spiritualité c'est parce que pour moi c'est la base en fait c'est le premier levier c'est la prise de conscience mais bon j'ai entendu parler donc du coup je n'ai pas étudié mais apparemment si nos nappes phréatiques sont vides parce qu'on a vendu l'eau aux saoudiens ou je sais pas qui aux émirats arabes non mais c'est des trucs de malade truc de fou mais bon je sais pas si c'est vrai on a le virus à l'envers donc oui alors certains retombent coco là retombent malade retombent machin je sais pas si ça c'est ça va perdurer assez pour que la comédie reprenne à la rentrée je pas pas sûr non plus amérique ouais comment ils font en amérique avec les animaux ceci dit qu'est ce qui survit dans le désert il y a des incendies au canada aussi j'ai entendu j'ai entendu ça bon dites moi s'il ya des cartes qui vous parle à vous parce que moi je m'intéresse pas trop à l'actualité mais je regarde s'il ya des messages importants qui pourraient sortir on sait jamais un mensonge conspiration plus de mensonge alors là c'est sûr que en fait le ya peut plus mentir il ya tout le monde qui se met au travail à essayer de comprendre ou voir comment on va pouvoir s'en sortir donc peuvent plus mentir pour dire qu'ils sont un peu paniqués quand même je pense que quand je dis il c'est les gens qui dirigent les journalistes et les politiques c'est les personnes en coulisses et les industriels c'est les c'est les ingénieurs de scie c'est les les scientifiques les ceux qui étudient qui font des analyses et des études de ça bon bref cinéma a alors les gens peut-être sauf plus à regarder les informations que le cinéma je crois que les gens ils ont un peu marre des cinémas des séries ils ont trop bouffé des extraterrestres ils ont trop bouffé des catastrophes climatiques maintenant ils veulent des vraies informations et comment on va faire en fait on veut plus du divertissement quoi je sais pas vous me direz ce que vous en pensez je pense que oui une civilisation à l'envers on a un petit problème de civilisation quand même en train de s'effondrer alors que se passe-t-il dans le désert en égypte rien ils ont ils avaient la solution les égyptiens par l'électricité en haut des pyramides en or je sais pas démocratie assemblée bon écoutez du pain des jeux voilà donner d'heures des jeux et du pain et se dit ce qu'ils se ils se tairont mais le problème c'est que du pain plus trop rien à voir on va manquer de farine on va manquer de pommes de terre on va manquer de choses sorcellerie magie oui ben je ne sais pas s'il ya quelque chose de sombre qui a dirigé tout ça est ce que c'est des personnes ou est ce que c'est les énergies aussi alors on sait pas est ce que c'est du réchauffement climatique certains parlent de d'air glaciaire on sait pas mais là ça commence à être un petit peu aride justice loi c'est peut-être une justice divine ben ouais parce que alors est ce que c'est une justice divine ou est ce que c'est voulu parce qu'il ya aussi des ddd alors c'est connu maintenant mais j'évite toujours de dire les mots mais il ya des institutions qui réfléchissent sur le climat voir qui peut-être le le manipule le transforme donc ou satan diable sataniste d'accord alors est ce qu'aussi on veut faire peur aux gens à on est passé de hollywood le cinéma les séries qui font peur un black mirror anticipation les extraterrestres de ceux-ci les séries al'killer il ya toujours des époques il ya toujours des périodes à la période sa killer il ya la période personnage non humain chelou de je sais pas quoi il ya il ya anticipation technologique mais les gens je crois qu'ils sont moins trop sur les cinémas et séries ça les saoule quand même du coup ils en reviennent aux informations de la vie réelle et là on peut encore plus les manipuler mais est ce que c'est juste de la peur ou est ce que c'est compliqué des choses s'effondre quand même ah oui mais ça s'effondre pour eux peut-être une démocratie pour le une assemblée où les gens discutent vraiment alors il ya toujours un truc un peu sombre à les choses sont en train de se rééquilibrer est ce que c'est pas la dernière attaque de l'ombre comme le tirage que j'avais fait global pour le mois d'août et on veut faire peur aux gens alors que c'est peut-être pas si catastrophique je sais pas on à l'américain c'est vrai qu'en amérique bon il ya des feux il ya des ceci on à hawaii pas trop suivi mais voilà il ya des inondations il ya des ouragors il ya des cycles mais on a chaque année je trouve que c'est chez pas vous oui il fait sec oui il fait sec il n'y a pas d'eau en ce moment dans le sud ça c'est pas faux après comme je vous dis on a vendu l'eau mais franchement il fait moins chaud cette année que les années précédentes je pense que vous en pensez vous là il se dit un épisode caniculaire nanana non mais l'année dernière c'était tous les jours qui faisait 35 degrés minimum 38 et c'est monté à 40 et quelques là un jour il fait 38 oulala donc est ce qu'on exagère pas un peu je sais pas bon alors comment ils s'en sortent en amérique bon là bas il s'en foutait du coco du truc bon là bas ils essaient de dévoiler toutes les tous les conspipis tous les mensonges et on s'organise et et ça c'est peut-être plus du cinéma il ya peut-être des choses qui vont se passer parce que alors j'ai plus envie de faire des tirages sur l'actualité je regarde juste un petit peu de temps en comme ça un mini tirage mais bon on entend parler de voilà trumpy arrestation enfin je sais pas quoi inculpation détournement de trucs de mensonges de scie de mi de bi de bon donc ça peut être avoir des répercussions des élections dans pas trop longtemps c'est pas tous les quatre ans 2024 du coup donc ça veut dire que les primaires sont dans un an et quelques ouais ok alors peut-être pour ça résilience acceptation unité avec le tout bon écoutez on vous parle de faire partie d'un tour donc je suis pour ça je fais des petits tirages sur l'actu c'est bien de savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde d'être conscient voilà on vous parle de végétarisme on vous parle d'être conscient de faire partie d'un tout donc mais aussi de s'occuper de soi on parle de créer des choses aussi là il ya une notion à la fois de faire partie d'un tout de s'interroger cette semaine c'est la question de s'interroger sur l'extérieur sur le monde sur l'infiniment grand sur les autres et puis d'en revenir aussi à soi à son bien-être à ce qu'on consomme comme informations ou comme ce qu'on met dans son corps et à ce qu'on fait aussi et à se faire plaisir à chanter à parler à danser à s'exprimer au mer océan alors il ya une petite tempête là intérieur extérieur les énergies bougent est ce que vous allez être secoués cette semaine où est ce que maintenant vous acceptez aussi les vagues les hauts les bas ça va ça va pas l'industrie pollution je crois que c'est une idée d'accepter les vagues en fait les hauts les bas peut-être dans votre dans un lien aussi l'amour le détachement bon là il ya beaucoup d'énergie il ya d une pollution aussi niveau énergétique il ya une notion de se libérer ou une notion de ne plus et une notion de plus voter et je pense c'est un truc collectif c'est de voter pour un truc personnel c'est de d'abord s'occuper de soi avant de voter pour un truc universel ou un truc à deux aussi alors on vous parle de liberté on vous parle de joie et la notion de choisir aussi ce fin de choisir plutôt d'accepter son orientation sexuelle sont son genre ce qui nous attire ce qu'on veut vivre ce qui nous plaît ce qu'on a envie d'exprimer ou pas d'en faire un travail ou pas médecine chirurgie et d'aller voir comme ça en détail sur chaque chose sur chaque domaine essayer de tout équilibrer avant de faire partie d'un tout d'être en accord avec le tout l'extérieur les gens les autres ou quelqu'un c'est une notion d'aller faire tous les petits réglages d'accepter les vagues aussi de faire avec et puis de régler tout de se libérer de se choisir dieu lié ouais c'est vraiment ça il ya une notion de devenir un peu dieu ou comme jésus christ ou l'homme ou l'humain femme ou homme parfait de faire conscient de faire partie de l'extérieur mais de se concentrer sur soi être galactif de devenir soit un être galactif non pas un extraterrestre devoir pousser des des antennes ou je sais pas quoi des jeux globuleux ou j'en sais un mais de s'élever en fait oula pardon de s'élever assez spirituellement pour devenir quelqu'un de différent et de complètement libéré de faire d'être conscient de l'extérieur mais de faire attention à son intérieur physique et mental et d'expression et de voter personnel avant de voter collectif pour que ce soit saint son choix cosmogonie origine du monde astronomie alors d'aller regarder ce que fait l'extérieur mais d'en revenir toujours à soi parce que parce qu'on est tous différents moi par exemple dans mes tirages vous donne des informations des idées mais elles viennent souvent de ce que moi je crois et je pense et voilà donc donc il est possible qu'elle ne vous parle pas aussi on a guerre attentat est tombé à l'envers et de cette manière on ne peut pas être attaqué en fait on peut pas être attaqué par l'extérieur si on prend conscience de l'extérieur qu'on essaie aussi de participer à faire un monde meilleur à de ne pas le polluer à comprendre les vagues aussi ce qui se passe socialement collectivement politiquement sociétalement environnementalement parlant de faire partie du tout mais aussi d'être son propre maître et vous pouvez pas être attaqué si vous faites ça parce que du coup vous implémentez tout le monde vous êtes au courant vous vous intéressez à l'extérieur mais ça ne vous atteint pas plus que ça vous faites la part des choses et vous ne pouvez pas du coup subir d'attaque des autres ou d'attaque psychique énergétique aussi on à la russie et ainsi comme ça vous participez à créer un monde meilleur et à créer votre propre château votre propre maison votre propre corps bien-être ces idées de ne pas compter sur les autres pour être en bonne santé oui les choses sont polluées mais vous pouvez essayer de votre côté d'avoir une bonne alimentation une hygiène de vie saine on a justice loi c'est vraiment cette notion de trouver un équilibre entre eux alors la semaine dernière c'était esprit sain et corps sain et maintenant c'est esprit sain et corps sain pour humain sain dans environnement sain auquel vous participez et qui vous intéresse aussi mais savoir aussi qu'on peut pas tout changer c'est pas vous qui allez changer le monde bien sûr que c'est bien si vous prenez moins la voiture si vous trier vos déchets si vous mangez plus non pas bio pas forcément mais local ou moins transformé ou mais voilà après on peut pas aussi changer tout le monde vous allez vous tuer à vouloir changer tout tout seul on a hercé l'atmosphère c'est l'idée de dépurer là là on est vraiment dans le c'est les petits la minutie les petits rouages les derniers petits enfin les derniers en tout cas une étape importante de faire les derniers petits réglages d'épuration et on a la chine et de ne pas oublier son individualité aussi c'est pas parce que vous participez moi moi je vous parle je crée des choses vous êtes avec les gens vous faites la fête vous aimez vous avez aussi une activité qui est peut-être aussi bien dans la matrice pourquoi pas ou qui sert qui aide qui soigne vous vous intéressez aux autres mais il faut quand même aussi se dire que chacun est est individuel et on n'est pas tous des moutons ou pareil on doit s'entendre on doit s'accepter on doit s'entraider on doit s'épauler on participe au même monde mais on n'est pas obligé d'être influencé par les autres ou de faire comme les autres ou de penser comme les autres de vivre comme les autres bon voilà pour ce tirage bien écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé c'est aujourd'hui j'ai fait cours et je ferai cours désormais parce que moi aussi je dois penser à moi et je ça prend beaucoup de temps puisque vous regardez pas forcément les vidéos quand elles sont trop longues pour certains si quand même mais j'ai aussi d'autres choses à faire et à vous préparer d'autres vidéos d'autres jeux de cartes être présent pour ceux qui prennent des consultations privées pour ceux qui prennent aussi un abonnement de membres bref les gens qui participent aussi d'autres manières que juste de regarder mes vidéos donc voilà et puis j'ai d'autres choses à faire dans ma vie donc voilà en tout cas je vous souhaite une très belle journée j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt au revoir